Je voudrais vous emmener au cœur du process sucrier pour vous faire découvrir finalement tous les produits et coproduits que nous retirons à la réunion de la canne à sucre. Alors qu'est-ce que c'est une canne ? Une canne à sucre c'est d'abord de l'eau il faut le savoir il y a entre 65 et 70% d'eau dans une canne à sucre donc il va falloir extraire cette eau évidemment mais c'est aussi du saccharose il va permettre de fabriquer les sucres de canne et puis c'est la fibre la fameuse bagasse qui va servir à produire de l'énergie et le process sucrier va extraire l'ensemble des valeurs de la canne à sucre. Donc si je vous décris le modèle d'économie circulaire de la canne à sucre la canne à sucre provient des champs. Déjà une grande spécificité à la réunion c'est que nous coupons en verre donc qu'on laisse au champ la paille de canne qui va servir à réenchérir le sol. C'est pour ça que la canne à sucre est cultivée depuis plus de 200 ans à la réunion et qu'on continue à la cultiver sans perte de carbone dans les sols et qu'on n'a pas de la chair ni même de rotation de culture en canne à sucre. Parce qu'en fait cette coupe en verre et le fait de laisser la paille va venir de nouveau nourrir le sol. Mais la canne est coupée ensuite et elle va partir pour être traitée dans la sucrerie. Donc la première matière que l'on va extraire dans le process sucrier finalement c'est la fibre. On va séparer le jus sucré de la fibre. Cette fibre on va l'envoyer au central thermique et c'est la bagasse qui devient combustible et qui va servir à fabriquer l'électricité. Donc à la réunion, la canne à sucre est la première source d'énergie renouvelable. Je parle bien d'énergie et pas d'électricité. Puisqu'elle sert à fabriquer à la fois de l'énergie thermique pour les sucreries et de l'énergie électrique à la fois pour les sucreries mais surtout pour la consommation des habitants. Aujourd'hui, je vous disais, la filière canne sucre c'est la première source d'énergie renouvelable. Ce n'est pas la première source électrique puisqu'au niveau électrique, vous avez l'hydroélectricité, vous avez les panneaux photovoltaïques et la canne à sucre. Et les trois se tiennent à peu près en fonction des années, l'hydroélectricité arrivant un petit peu en premier. Mais par contre, au niveau énergétique, avec la production thermique que réalise la filière, c'est vraiment la première source d'énergie renouvelable. Aujourd'hui, la production électrique réalisée à partir de la bagasse, c'est à peu près 15% de la consommation des ménages. Après ce premier travail, on récupère un jus sucré chargé en sac à roche mais qui est rempli d'impuretés. Ces impuretés sont les résidus de matière organique, du sol, de la terre, etc. Donc on va avoir une étape qui est la clarification du jus. Et lorsqu'on fait ce travail, en fait, on récupère ce que nous appelons nous les écumes. Et les écumes sont rendues aux planteurs. C'est un excellent fertilisant qui est chargé en azote et en phosphore. Donc on récupère une deuxième matière qui va servir de fertilisation. Et surtout qu'il y a une vocation très importante, puisqu'on précipite avec de la chaux, c'est que ça va, donc c'est basique, et donc ça va avoir un rôle par rapport à l'acidité du sol à la Réunion, puisque nous sommes une île volcanique. Et donc nous avons des pH acides et en mettant des écumes, on fait une correction de pH qui améliore la fertilité du sol. Ensuite, nous avons récupéré un jus chargé de saccharose, un jus sucré, donc là très important, en volume, un million de cent mille tonnes de jus, qu'il faut traiter. Et donc la prochaine étape du process sucrier, c'est d'évaporer l'eau. Et là, on va séparer l'eau du sucre et on va cristalliser. Donc on a récupéré le sucre, et ça le principe c'est comme quelqu'un qui fait la cuisine, lorsqu'il fait du caramel, le sucre va cristalliser dans son jus, et les grains vont grossir, grossir, et à un moment donné on centrifuge. Mais donc on récupère une mascuite, on récupère un jus encore concentré, dans lequel progressivement il n'y aura plus les grains sucrés. Et bien le jus ultime, c'est ce qu'on appelle la mélasse. Il n'y a quasiment plus de saccharose, mais il reste du glucide, ça reste fermentissible. Et ce jus ultime va être vendu aux distilleries. Il sert à fabriquer le rhum, le rhum réunionnais, qui est un rhum traditionnel. Mais toute la mélasse n'est pas utilisée pour fabriquer du rhum. Donc il y a deux autres usages. D'une part, la mélasse sert à l'alimentation du bétail, puisque ça améliore l'appétence, notamment pour les ruminants. Donc nous avons 5000 tonnes de mélasse qui partent pour, je dirais, pour les fabricants, pour l'élevage. Et puis, il reste encore de la mélasse. Et cette fois-ci, elle est transformée en éthanol pour permettre la fabrication d'énergie. Alors, lorsque je vous ai décrit tout ce process, j'ai induit les liens entre les différentes filières. Puisque nous fournissons des fertilisants qui servent aux planteurs de canne à sucre, mais pas que. Notamment dans le sud de l'île, les écumes servent aussi aux autres cultures. Puisque nous fournissons à la fois, pour le bétail, la mélasse, mais pas que. Puisque une partie de la paille de canne, celle qui ne reste pas dans les champs, va servir aussi de litière et va servir pour les élevages bovins. Et puis, il y a un autre élément qui n'est peut-être pas très connu, c'est que les champs de canne à sucre recyclent, entre guillemets, tous les effiluants des filières d'élevage. Donc on a, si vous voulez, en plus de l'équilibre lié à l'équilibre de nos exploitations agricoles, il y a d'autres équilibres qui se sont construits dans les complémentarités entre la filière canne-sucre et ses coproduits et les autres filières que sont les filières d'élevage et les filières fruits et légumes. On parle aujourd'hui de transition écologique ou de transition climatique. La canne s'est progressivement imposée par sa résistance et sa résilience. Et elle a une fonction essentielle pour la Réunion, c'est qu'elle retient les sols. Elle retient les sols pour quelles raisons ? D'une part, parce que son système racinaire est très profond, jusqu'à 6 mètres de profondeur, qui permet l'infiltration de l'eau et surtout, qui évite que les terres partent à la mer. Mais aussi parce que, justement, on ne replante pas tous les ans. Les planteurs replantent en moyenne aujourd'hui tous les 10 ans. C'est-à-dire que la souche de canne, même lorsqu'on a coupé la canne, la souche de canne est toujours dans le sol. Et souvent, lorsque vous regardez ce qui se passe après un cyclone, parfois il y a un dénivelé d'un mètre qui s'est creusé après le passage du cyclone, mais les champs de canne sont toujours là et la terre des champs de canne est toujours là. Donc, la canne à sucre a déjà cette fonction. C'est ce rôle anti-érosif qui a été reconnu. Je vous dis ça, mais il y a plusieurs ouvrages, notamment des ouvrages de centres de recherche comme le CIRAD, mais qui attestent de cette fonction essentielle. On dit souvent que la canne à sucre est une des plantes les plus résistantes aux aléas. Il y a une autre fonction essentielle qui n'est pas connue, qui est le rôle qu'elle peut avoir dans le maintien du carbone dans le sol. J'en ai un peu parlé quand je vous disais qu'on coupe en verre et que les pailles de canne retournent au sol. Lorsqu'on regarde, il y a eu un classement qui a été fait dans l'étude 4 pour 1000 conduite par le gouvernement. Le fait de stocker le carbone est devenu très important à l'heure du changement climatique aujourd'hui. Et la canne à sucre stocke de l'ordre de 137 tonnes de carbone à l'hectare, ce qui est beaucoup plus que tout ce qui peut se faire en matière de culture vivrière. Après, il y a d'autres paramètres qu'il faut aussi prendre en compte et qui sont liés à l'histoire. C'est-à-dire que c'est une plante qui est cultivée depuis plus de 200 ans. Le seul centre de recherche en canne à sucre qui existe en Europe, il est à La Réunion. Et il y a eu un travail énorme qui a été fait aussi pour développer la part agroécologique de la culture de la canne à sucre. Et dans ce travail, il y a notamment tout ce qui a été fait par Erkan, qui est le centre de recherche sur la sélection variétale, sélection qui est faite depuis plus de 90 ans à La Réunion. Et ce travail a été mené en partenariat avec le CIRAP, qui est installé à La Réunion aussi. Donc, nous avons une recherche de pointe à La Réunion sur la canne à sucre et l'industrie sucrière. Et ça nous permet de progresser. Et donc, aujourd'hui, grâce à ce travail, pour lutter contre les maladies et contre les nuisibles de la canne à sucre, nous n'avons pas d'intrants chimiques. On fait 100% de lutte biologique. Par exemple, pour lutter contre le vert blanc, c'est un champignon qui a été trouvé. Et donc, les planteurs ont l'obligation de mettre du bétel lorsqu'ils replantent, justement pour lutter contre le vert blanc et éviter que les champs soient ravagés. Pour lutter contre les maladies, il y en a des maladies, la rouille orangée, la rouille brune, c'est la sélection variétale qui permet de sélectionner des variétés qui sont résistantes et qui vont pouvoir pousser malgré ce risque sans avoir à rajouter de produit. On a aujourd'hui une culture vertueuse, même s'il existe un intrant dont on ne peut pas se passer, c'est l'herbicide. Parce que la canne est une graminée et donc elle peut se laisser envahir par les mauvaises herbes que sont les autres graminées, mais aussi les lianes, le chien dents. Et donc si on veut avoir des rendements, il faut aujourd'hui quand même continuer à éviter en tout cas l'invasion des mauvaises herbes. On a un indice de fréquence de traitement en canne à sucre, qui est un des indices les plus faibles. Et puis on utilise aussi moins d'engrais parce qu'on valorise les coproduits, les écumes, mais aussi les cendres de bagasse, les effluents d'élevage. On estime aujourd'hui qu'à peu près 25% des apports nutritionnels sont réalisés par la filière à lui-même. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada ...